Salut à tous, c'est Lya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Alors pourquoi elle n'était pas prévue ? En fait, on est rentré hier du mariage de la tante d'Abdel et il a décidé de prendre ses médicaments, ses antidouleurs et il vous commente une vidéo, donc moi à côté, je fais le rendu, etc. Je me retourne pour qu'il fasse un deuxième commentaire et bouche ouverte, quoi. Il dort, il dort total. Donc je me dis, voilà, je vais leur faire cette petite vidéo. Donc j'espère qu'il ne va pas se réveiller derrière et qu'il ne va pas me sortir un truc bizarre en pleine vidéo. Mais bon, j'ai décidé de vous faire un Lya, vous dit tout parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui me disent qu'ils aiment beaucoup ma façon de commenter, etc. et que des fois, je commente mieux qu'Abdel. Donc ça, ça me fait très plaisir. Je vous ai fait un Lya, vous dit tout, il y a deux ou trois jours, il me semble. Et donc je me suis dit, allez, on repart pour un Lya, vous dit tout. Et là, ça va être sur un vol que j'ai fait, mais vraiment un vol qui est vraiment, mais vraiment complètement stupide. Donc moi, je vous fais mes petites histoires comme ça parce que j'essaye de vous conseiller comme une grande sœur, en fait. J'essaye de vous dire un petit peu mes erreurs passées pour que vous évitez de recommettre ces erreurs après. Il faut savoir, il y a déjà des personnes qui savent que moi, je n'ai pas grandi comme tout le monde avec ma famille et j'ai grandi en foyer. Donc, pendant cette période, j'étais très rebelle. C'est vrai que quand on vit en foyer, c'est pas toujours facile, il faut s'affirmer. Et moi, j'aimais bien faire des petites conneries. Et donc, il y avait des périodes où je fuguais. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est des périodes où je me parais du foyer, je rentrais pas pendant 3-4 jours, j'allais chez des copines avec qui j'étais à l'école et puis après, quand je décidais de rentrer au foyer, ben je rentrais, ce qui n'était pas bien parce que ça inquiétait les gens. Ils étaient obligés d'avertir la police que j'avais fugué, etc. Donc ça faisait perdre énormément de temps aux personnes. Mais bon, voilà, j'ai fait ces conneries à ne pas reproduire, bien sûr. Et donc, je suis une fille et je suis en fugue mais je n'ai pas de maquillage. Donc, je décide avec des copines de partir à Carrefour. voler du maquillage. Donc, je commence à voler, il me semble, un fond de teint et un crayon noir pour les yeux et donc, je mets ça où, à votre avis ? Dans mon pantalon. Mes copines font la même chose, elles volent des trucs et puis, elles les mettent dans leurs pantalons. Et au moment où on passe les barrières pour partir, rien ne sonne. On est super contente. Ma copine fait l'erreur d'enlever ce qu'elle avait dans son pantalon devant un vigile qui était juste à côté. Donc là, on voit le vigile qui commence à s'avancer. Je vois ma copine qui a les trucs dans les mains. Je me dis, oh oh, mauvais signe. Là, ça ne va pas du tout. On va se faire griller tout de suite. Qu'est-ce que je commence à faire ? À me mettre à courir. Et pour ceux qui connaissent, il y a les machines qui nettoient le sol dans les grandes surfaces et moi, je me mets à courir et je glisse où la personne venait de passer la machine et donc, je me retrouve les fesses par terre et donc, pour l'agent de sécurité, ce n'était pas très compliqué de m'attraper. Donc, il m'attrape. Il attrape ma deuxième copine mais il n'a pas la troisième. Et là, du coup, on se retrouve dans le côté sécurité de Carrefour, etc. Et puis, la police arrive et gros stress. J'ai vraiment très peur. Ils appellent le foyer parce qu'ils savent que je suis en foyer. Donc, ils appellent le foyer. Les éducateurs arrivent. La police est là. Je n'ai pas de quoi payer. Donc, du coup, le gérant de Carrefour décide, gentil comme il est, de porter plainte parce que je n'ai pas de quoi payer ce que j'ai volé. Donc, je retourne au foyer avec les éducateurs. Je me suis fait incendier par la directrice de mon foyer. J'ai été privée de sortie collectif avec les autres. Je ne mangeais plus avec les autres. Je mangeais dans une salle séparée pour vous dire que j'ai bien été punie. Mais le problème qu'il y avait à ce moment-là, c'est que j'ai été interdit de revenir à Carrefour. Mais à ce moment-là, je faisais un stage en coiffure dans un salon Saint-Algue et vu que je n'avais plus le droit de pénétrer dans le Carrefour, eh bien, du coup, j'ai perdu mon stage. J'ai été renvoyée de mon stage et du coup, j'ai tout perdu. Voilà, j'ai volé, j'ai été incendiée par mon foyer, j'ai perdu mon stage. En fait, j'ai tout perdu d'un coup. Et donc, quelques temps après, après avoir repris des contacts avec mon père, on instaure avec le foyer des visites, etc. avec mon père et là, mon père reçoit une magnifique lettre où le juge ordonne que je paye une amende de 50 euros pour les vols que j'ai commis. Donc, je peux vous assurer que mon père a été très content de recevoir comme lettre d'accueil après avoir repris quelques contacts avec moi une amende à payer de 50 euros. Bien sûr, il l'a payé parce qu'il n'a pas eu le choix parce que sinon, j'aurais eu des très gros problèmes après. Mais voilà, c'est pour vous dire que quand on fait des bêtises, qu'on soit adulte ou qu'on soit mineure, il faut savoir qu'on finit toujours par payer ou par faire payer notre famille. Et moi, à ce moment-là, voilà, je voulais juste voler du maquillage parce que j'étais en fugue et je voulais être belle comme tout le monde. J'étais, voilà, j'étais stupide sur ce coup-là, j'ai vraiment été bête et du coup, j'en ai payé les peaux cassées, mon père a dû payer pour moi et c'est vraiment pas bien. Donc, vraiment, avant d'essayer de faire ce genre de choses qui vous passe par la tête qui est complètement stupide d'ailleurs, réfléchissez bien aux conséquences qu'il peut y avoir derrière parce que vous n'allez pas être les seuls à subir tout ce qu'il y a derrière. Votre famille va en subir les conséquences aussi. Donc, vraiment, c'est quelque chose à ne pas faire. Déjà, le vol, ce n'est pas bien mais quand vous pensez à tout ce qu'il y a derrière, après, il faut vraiment, vraiment éviter ce genre de choses, les gars. Vraiment, c'est vraiment pas bien. Même si je l'ai fait, j'avoue, j'aurais pas dû mais évitez de faire ce genre de choses, vous allez vraiment le regretter. Donc, voilà, je vous ai raconté ma petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, si cette histoire vous a plu, à mettre un maximum de likes. N'hésitez pas également à mettre votre avis dans l'espace commentaires. Sachez que je lis chaque commentaire, même si je ne réponds pas, je lis un maximum de commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et petites vidéos d'Abdel du coup, ce soir. Je vous fais très gros bisous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501